Bonjour, alors aujourd'hui nous allons réaliser un résumé du cours Observation des milieux naturels sous forme de texte et de schéma bilan. L'Observation des milieux naturels, c'est le premier chapitre de SVT, première année collège. Résumons d'abord le cours sous forme de texte. L'environnement se compose d'un milieu naturel et d'un milieu artificiel, qui est aménagé par l'homme. Un milieu naturel est composé d'êtres vivants, biocénose, qui se compose de la faune et de la flore, et d'éléments non vivants, c'est le biotope, l'air, l'eau, les éléments minéraux. On distingue le vivant par quatre caractéristiques. Sa naissance, sa capacité à produire sa propre matière à partir d'aliments, sa capacité à se reproduire et sa mort. Il existe une grande diversité des constituants des milieux naturels, ou biodiversité. Diversité des êtres vivants, la biocénose, qui s'exprime par la profusion, la quantité d'espèces des plus petites, microscopiques aux plus grandes, des organismes pluricellulaires aux organismes unicellulaires. Et la diversité des milieux de vie, des biotopes, de tailles très variables, comme une roche, le sol, un tronc d'arbre, un lac, une forêt, un océan. La diversité des constituants des milieux naturels, ou biodiversité, est liée aux caractéristiques physiques du milieu. En effet, les êtres vivants ne sont pas répartis uniformément, de façon homogène, ni au hasard. Ils occupent le milieu qui leur convient le mieux, où ils peuvent s'abriter, se nourrir, se reproduire, établir des relations nécessaires à leur vie. Et tout cela dépend des caractéristiques du milieu. L'humidité, la température, l'éclairement, la présence ou non de sol, l'agitation de l'eau. Mais, malgré la diversité des êtres vivants, tous les êtres vivants ont un point commun, la cellule. Et la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants. Les organismes vivants, en effet, sont constitués soit de plusieurs cellules, et sont appelés pluricellulaires, soit ils sont constitués d'une seule cellule, et ils sont appelés unicellulaires. Donc, la cellule est vraiment l'unité de base de l'être vivant. L'observation au microscope optique de cellules animales et végétales montre que tous les êtres vivants se composent de cellules. Et, malgré leur grande diversité, leur forme, de couleur, etc., les cellules ont le même plan d'organisation. Ainsi, on retrouve les parties essentielles suivantes. Un noyau, le cytoplasme qui présente à l'intérieur divers organites, est la membrane cytoplasmique qui entoure toute la cellule. Mais cependant, la cellule végétale diffère de la cellule animale par sa membrane plasmique qui est recouverte extérieurement par une paroi, qu'on appelle paroi pectocellulosique ou paroi squelettique, et la présence de chloroplastes dans les cellules chlorophylliennes, celles qui sont vertes, et de vacuoles de très grande taille. Maintenant, nous allons réaliser un résumé du même cours sous forme de schéma bilan. Alors, pourquoi faire un schéma bilan ? Eh bien, croyez-moi, c'est le meilleur moyen de retenir efficacement l'ensemble d'un chapitre. Alors, comment faire un schéma bilan ? Eh bien, pour réaliser un schéma bilan, il faut évidemment commencer par comprendre son cours, apprendre les définitions essentielles de son cours. Ensuite, il faut réaliser une liste précise des notions importantes du chapitre. Alors là, quand vous révisez votre cours, vous entourez ce qui vous semble important. Ensuite, il faut identifier les relations qui relient ou impliquent ces notions que vous avez pu identifier. Et ensuite, réfléchir à une façon de les représenter schématiquement. Pour cela, il faut visualiser les liens qui relient vos notions entre elles en choisissant des symboles pour les liens, des flèches, des tirées, ou des couleurs pour les notions, ou une mise en forme, on encadre, on encercle. Puis, on fait un brouillon d'abord, rapide, de votre schéma, au crayon, à papier, en y agençant, c'est parti de façon cohérente, pas n'importe comment. Il faut que ce soit cohérent, bien clair, compréhensible. Et une fois ces étapes accomplies, eh bien, vous pouvez passer au propre. Et on commence par le premier schéma bilan, l'environnement. Alors, vous remarquez que tout ce qui est encadré, ce sont les notions essentielles. Ensuite, vous avez ce qui est en bleu, ce sont des petites définitions, ou bien des exemples. Alors, l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Il est composé de quoi ? De milieux naturels, lacs, forêts, océans, déserts, et de milieux artificiels, parcs, routes, écoles. La flèche en rouge indique que le milieu artificiel peut influencer le milieu naturel. C'est-à-dire que les routes peuvent traverser un milieu naturel, par exemple. Et le milieu naturel, il se compose de quoi ? Eh bien, d'une composante vivante, ou ensemble des êtres vivants, ou biocénose, et d'une composante non vivante, minérale, ou biotope, qui est l'air, l'eau, le sol, les roches. Et les flèches en jaune montrent que ces deux composantes interagissent entre elles. Pourquoi ? Eh bien, parce que les composantes vivantes peuvent influencer une composante non vivante. Prenons un exemple d'un être vivant qui influence son milieu de vie ou biotope. Eh bien, le ver de terre. Le ver de terre, il vit où ? Dans le sol. Et il creuse des galeries. Donc, il influence son milieu de vie, son biotope. Et, en revanche, si on fait le contraire, le biotope, il peut influencer le comportement de l'être vivant. Par exemple, si le sol devient trop sec, eh bien, le ver de terre va fuir ce milieu trop sec et il va aller chercher un autre endroit plus humide. Revenons maintenant à la biocénose, c'est-à-dire la composante vivante. Eh bien, elle se compose de faune et de flore. La faune, c'est l'ensemble des animaux, paramécie, ver de terre, fourmi, tigre, oiseau, etc. Et la flore, l'ensemble des végétaux, plantes, champignons, algues, etc. Et là aussi, il y a une interaction entre la faune et la flore. Et faune et flore sont composées de cellules. Un autre schéma bilan sur la biocénose ou l'ensemble des êtres vivants. Eh bien, cette biocénose, eh bien, elle est diversifiée, mais en même temps, il y a une certaine unicité. La diversité de l'ensemble des êtres vivants est due à la diversité des espèces. On a des espèces animales et on a des espèces végétales. Mais, que ce soit une espèce animale ou une espèce végétale, eh bien, tous, ce sont soit des organismes unicellulaires ou pluricellulaires, c'est-à-dire donc composées de cellules. Et c'est ça qui fait l'unité, le caractère commun à tous les êtres vivants. Et pour le troisième schéma, je vous laisse le lire. À vous de le lire. Vous devez être capable de le lire. Bon, eh bien, nous sommes arrivés à la fin. Je vous conseille vivement d'apprendre le résumé de ce cours. Ou bien, si vous possédez votre propre résumé, eh bien, de le connaître par cœur. De connaître par cœur aussi les notions clés. Organisme unicellulaire, un milieu de vie, biotope, biocénose, etc. Et de réaliser les schémas bilan et aussi les schémas des cellules végétales et animales. Allez, au revoir et à bientôt. Si vous avez des commentaires, laissez-les-moi. Je promets de répondre le plus vite possible. Allez, au revoir et à bientôt.